Merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'Enquête. Une nouvelle double attaque terroriste la semaine dernière, en Tunisie contre des touristes et en Isère. La menace est toujours là en ce début d'été. Mais 6 mois après les attentats de janvier, l'esprit Charlie a-t-il fait flop ? Charlie, l'impossible héritage, c'est le thème de ce 306e numéro de Complément d'Enquête. Depuis le 7 janvier, Zineb El Razoui change d'adresse tous les 3 jours. Ces 6 derniers mois, elle les a passés dans ses valises. Ma vie est une vie de bohème, mais sans l'insouciance et la liberté. Aujourd'hui, sa tête est mise à prix. Plusieurs policiers la protègent en permanence. En fait, quand on est sous protection, clairement, on ne peut plus descendre, acheter une baguette. Tout nécessite une organisation très précise, même un repas. Six mois après, comment se relèvent-ils les survivants de Charlie Hebdo ? Ils ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, ils nous ont parlé de leurs angoisses, mais aussi de leur division. Six mois après, nous sommes aussi retournés voir des Français musulmans que nous avions suivis le 11 janvier. Regrette-t-ils aujourd'hui d'avoir manifesté ce jour-là ? Pour parler de tout ça, nous sommes bien sûr venus ici, place de la République à Paris, le lieu symbole de la réaction aux attentats. Dans les fauteuils rouges, nous allons recevoir tout à l'heure Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin, qui avait été pris en otage par les frères Kouachi. Nous recevrons aussi le recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Et puis à la fin de l'émission, on rendra hommage à Benoît Duquen, le père de complément d'enquête, qui nous a quittés il y a tout juste un an. Mais d'abord, Charlie Hebdo, condamné à survivre. C'est un reportage de Zoé Dobussière, Irène Bénéfice, Olivier Gardette et Max Pacro. Depuis le 7 janvier, il est devenu l'urgentiste le plus célèbre du pays. Pour la France entière, Patrick Peloux, c'est le survivant inconsolable, le chroniqueur de Charlie qui a découvert les corps de ses amis quelques minutes après la fusillade. Il a repris le travail une semaine seulement après les avoir enterrés. Il est à 60. Il ne parle pas et ça n'en fait rien. Allez les filles, on avance. Les réflexes sont toujours là. Mais l'urgentiste a une crainte, tombé sur une intervention trop difficile à supporter. Quand on voit des gens qui ont été broyés ou qui ont été déchiquetés, c'était déjà très difficile à vivre. Mais maintenant, c'est sûr que pendant un moment, on dort moins. Aujourd'hui, il se déplace pour une simple détresse respiratoire, rien de très grave. Et comme à chaque fois, ses patients le reconnaissent dès son arrivée. Vous connaissiez monsieur Peloux ? Bah oui, Charlie, tout ça, normal. Vous attendiez à ce que ce soit lui ? Ça vous a surprise ? Oui, oui, j'étais surprise. Vous avez de la sympathie ? Ah oui, c'est assez horrible. J'ai mis je ne sais pas combien de temps à m'en remettre. J'adorais tous les dessinateurs. Merci en tout cas. De rien, merci. Au revoir. Merci. Le travail d'urgentiste, comme une thérapie. La blouse blanche contre les idées noires. Je veux travailler parce que ça fait partie de la reconstruction de retravailler. C'est très important. Mais maintenant, c'est compliqué, parce que je suis confronté au fait qu'il y a sans arrêt le souvenir des attentats et des amis qui ont été assassinés. C'est à chaque fois compliqué. Le 7 janvier, la rédaction de Charlie Hebdo est décimée à l'arme automatique. Une attaque de quelques minutes qui anéantit une génération de dessinateurs, de journalistes et blesse la France entière. Les visages des survivants surgissent alors dans les médias. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Patrick Pelou, chroniqueur chez Charlie depuis 10 ans. On a été naïf de croire qu'on avait gagné la paix pour l'éternité. Et on se réveille avec la guerre. Le premier sur les lieux, quelques minutes après le massacre. RIS, l'ancien numéro 2, blessé à l'épaule par les tirs des frères Kouachi. Zineb El Razoui, la jeune reporter spécialiste de l'islam. Qui aurait imaginé à Charlie que nous verrions les cercueils des amis défiler les uns après les autres en deux jours ? Le 7 janvier, elle était en voyage au Maroc, son pays natal. Laurent Léger, sorti miraculeusement indemne de ce bain de sang. Ce jour de janvier a pulvérisé leur vie. Aujourd'hui, il nous raconte ce qu'il en reste et ce qu'il faut reconstruire. Depuis l'attentat, certains d'entre eux sont placés sous protection policière. D'autres l'ont refusé. Certains vivent chez eux, d'autres à l'hôtel. Pour des raisons de sécurité, jamais nous ne pourrons vous montrer les façades de ces lieux. Depuis le 7 janvier, Zineb El Razoui change d'adresse tous les trois jours. C'est devenu votre seconde maison, les hôtels ? Un hôtel ne remplace jamais une maison. Mais oui, en effet, je suis devenue une grande spécialiste des réservations en ligne de dernier moment pour la ville de Paris. Ces six derniers mois, elle les a passés dans ses valises. Ma vie est une vie de bohème, mais sans l'insouciance et la liberté. Je suis beaucoup entre les hôtels, les chambres d'amis, au gré des appartes qui se libèrent, des trousseaux de clés qu'on filme. Je ne compte plus le nombre de trousseaux de clés qui sont passés dans mon sac en quelques mois. Et la raison, c'est évidemment le fait de devoir s'adapter à un nouveau contexte où il n'y a plus d'insouciance et probablement plus de sentiments de sécurité. Aujourd'hui, sa tête est mise à prix. Plusieurs policiers la protègent en permanence. Ils sont tout autour de nous, mais nous ne pourrons pas les filmer. La reporter, qui prévoyait tout à la dernière minute, a dû radicalement changer de vie. En fait, quand on est sous protection, clairement, on ne peut plus descendre, acheter une baguette. Tout nécessite une organisation très précise, même un repas. Moi qui étais reporter, je ne peux plus être celle qui partait au dernier moment dans des aventures au petit bonheur, la chance, pour écrire sur des ambiances un peu différentes. Voilà, clairement, ce n'est plus possible. Plus de domiciles, plus vraiment de bureaux non plus. Depuis le 7 janvier, les locaux de Charlie Hebdo sont placés sous scellés. Toutes les archives, la mémoire du journal y sont encore. En attendant de pouvoir emménager dans une nouvelle rédaction sécurisée, l'hebdomadaire satirique est hébergé par Libération. Des CRS et une société de sécurité protègent l'entrée. RIS, désormais patron du journal, a accepté de nous ouvrir les portes de cette rédaction temporaire. Là, on est mardi, c'est le lendemain du bouclage, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. C'est un peu le jour de repos, c'est un peu le jour où tout le monde reste chez soi. C'est demain que tout le monde va revenir pour la conférence de rédac. La conférence de rédaction a été maintenue au mercredi matin, comme le jour du drame. Bonsoir RIS. RIS y a été blessé. Après deux semaines d'hospitalisation fin janvier, il vient témoigner au journal de 20h. De rédaction, que s'est-il passé ? Tout le monde s'est élevé d'un seul coup. Et on a compris que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Et à cet instant-là, la porte de la salle de rédac s'est ouverte. Et j'ai vu, enfin de là où j'étais, j'ai vu un homme armé, écagoulé, surgir avec une mitraillette. Et pour ma part, à cet instant-là, je me suis jeté au sol face contre terre. Donc je n'ai plus... c'est la dernière chose que j'ai vue. Après, je n'ai plus fait qu'entendre des sons. Sur les murs, les dessins du numéro apparaître. Sans Tignous, Charb, Cabu, Volinsky et Honoré, ils ne sont plus que cinq à les signer. Cette semaine, ça tournait beaucoup autour du football, voilà. Autour aussi de l'UMP, il y a un peu de tout, quoi. Est-ce que là, dans ces dessins-là, il y a des nouveaux talents que vous avez... Il y en a quelques-uns, oui, qui sont venus nous proposer des dessins, oui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il y a aussi des dessinateurs qui vous disent clairement qu'ils ont un peu peur de dessiner à Charlie Hebdo. Il y a vraiment qu'ils se posent aussi cette question-là. C'est-à-dire que même le fait de venir ici, physiquement à Charlie, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce qu'il ne risque pas un jour de se passer quelque chose ? Le nouvel exemplaire vient de sortir de chez l'imprimeur. 16 pages, comme avant. La même maquette, ou presque. Charlie, ou le phénix de la presse française. C'est un miracle depuis 1992, Charlie Hebdo. Parce qu'il aurait dû mourir dix fois, ce journal. Ça n'a jamais été facile de faire ce journal. Ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Donc, faire un journal en France, libre, indépendant, qui vit uniquement de ses ventes, il n'y en a pas beaucoup, à part le canard enchaîné. Donc, c'est déjà... Depuis le début, c'est un miracle, Charlie. Donc, il faut faire continuer le miracle, c'est tout. La routine, c'est de faire continuer le miracle tous les mercredis. Le plus longtemps possible. Avancer coûte que coûte, mais cette fois-ci avec le soutien de millions de personnes. Le 11 janvier, au milieu des Parisiens, l'équipe endeuillée entame sa résurrection. Parmi eux, Patrick Pelou, arrivé sur les lieux du drame alors que les frères Kouachi en sortaient. Vous ne pourrez qu'imaginer l'immeuble de Patrick Pelou. Chez lui, il a remisé les livres de Bernard Maris et de Cabu. Retiré des murs, tous les dessins de Charb, son meilleur ami. J'ai été obligé parce que, en fait, tous les objets, c'est comme des boutons pressoirs. Ça redéclenche un souvenir, donc de la tristesse, etc. Donc, il faut bien s'en sortir. Par rapport à ce que j'ai vu et tout, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé, tout est dans des cartons. Voilà, je sais que c'est là, c'est bien. Parce que sinon, c'est prenant. Le deuil à peine entamé, Patrick Pelou s'est immédiatement lancé dans l'écriture de sa chronique. Bon, alors, le lendemain des attentats, le jeudi, il y avait une évidence, c'était de refaire le journal. Parce qu'en fait, on était porté par une rage de vivre, une rage de dire non, une envie de faire ce journal pour lequel nos amis étaient morts quelques heures avant. Mais enfin, chaque lettre, il y avait des larmes. Voilà. Des larmes qui prennent vite le goût de l'amertume. Comme dans toutes les familles en deuil, la question de l'héritage pose vite problème. 8 millions d'exemplaires vendus pour le seul numéro post-attentat, des abonnements multipliés par 10. Le petit hebdomadaire satirique Exsangue avant le 7 janvier est devenu millionnaire. Que faire de tout cet argent ? De ces 4 millions d'euros de dons et de ces 15 millions de recettes exceptionnelles ? Face à RIS et à la direction de plus en plus contestée, des salariés du journal publient une tribune choc dans le monde et s'inquiètent de ce qu'il adviendra de cette manne. À la tête de ce collectif, l'un des rescapés de la tuerie le journaliste Laurent Léger. Pour lui, après l'urgence, Charlie Hebdo doit maintenant réfléchir à son avenir. Malheureusement, la moitié de l'équipe a disparu. Donc c'est aussi de l'histoire qui a disparu, c'est une mémoire qui a disparu, c'est quelques centres d'intérêt. Donc il faut qu'on réfléchisse à aujourd'hui qui on est, qui on est, d'où on vient, où on va. C'est un peu ridicule à dire comme ça, mais c'est réellement ça, en réalité. Pour lui, la refonte passe par une nouvelle organisation du journal. Avant le 7 janvier, ils étaient trois à détenir Charlie. L'un d'entre eux, Charb, est mort, reste RIS et Éric Porto, le directeur financier. Ce que réclame le collectif, c'est que chaque salarié puisse devenir actionnaire. Tel qu'on imagine les choses, et c'était un peu le... Enfin, c'est le souhait du collectif, on imagine que tous ceux qui étaient membres du journal à la date du 7 janvier, qui sont encore là, et soient à part égale dans la société qui édite le journal, et donc se réunissent en Assemblée Générale comme dans n'importe quelle société pour prendre les décisions importantes. La crainte du collectif, la répétition du scénario de 2006. A l'époque, Charlie Hebdo publie les caricatures de Mahomet d'un journal danois. Philippe Vall, le patron d'alors, assume la polémique. Mais ça n'insulte que les intégristes, ça n'insulte que les fondamentalistes, ça n'insulte que les terroristes. Tollé médiatique et ventes exceptionnelles pour ce numéro à la une devenue légendaire. Un dessin de Cabu représentant le prophète. Cette année-là, sur le bilan de la société, un bénéfice record près d'un million d'euros. Cabu et Philippe Vall empochent chacun 330 000 euros. Pour Zineb, elle aussi membre du collectif, pas question que l'histoire se répète. Évidemment que c'est une cagnotte maudite. N'oublions pas que cet argent, il est aujourd'hui dans les caisses parce que nos collègues sont morts, parce qu'ils ont été victimes d'un crime atroce. Donc évidemment que cet argent-là, aujourd'hui, n'a pas vocation à être détenu par deux actionnaires, ni par trois, ni par quatre. Il doit être, il doit marquer le passage de Charlie Hebdo d'un modèle traditionnel de SARL, c'est-à-dire une entreprise à but lucratif et commercial, à un modèle d'entreprise plus moderne, plus sociale, qui corresponde plus à l'image de Charlie Hebdo, à l'idée que se font de Charlie Hebdo ceux qui l'ont aidé avec un chèque de 5 euros, avec un abonnement ou avec des sommes qui parfois étaient beaucoup plus importantes. Après les impôts et les charges, il resterait environ 10 millions d'euros dans les caisses du journal. RIS promet de ne pas y toucher. Non, non, mais ça, c'est de l'argent qui est fait pour nous donner, je dirais, un confort de travail. Et alors, pourquoi ne pas ouvrir le capital à d'autres salariés ? Non, mais c'est ce qui est prévu. Maintenant, est-ce qu'il faut que tout le monde soit dans le capital ? Je n'en suis pas sûr. Les actionnaires de Charlie sont tous des salariés. Par contre, tous les salariés ne deviendront peut-être pas forcément actionnaires. Pourquoi ? Ça peut poser un problème ? Parce que l'actionnariat, ce n'est pas la même chose que la rédaction. C'est une autre fonction. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre responsabilité. C'est une vraie responsabilité. À ce jour, la direction et le collectif n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Mais tous sont fatigués d'être au centre de l'attention de millions de Français. C'est sûr que ce n'est pas facile de travailler sereinement avec autant de regards sur nous. C'est le paradoxe, parce qu'à la fois, ça veut dire que les gens sont attentifs à ce qu'on fait, mais en même temps, est-ce qu'ils comprennent forcément tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait ? C'est un miroir un peu déformant. C'est comme quand on dessine. C'est toujours désagréable de dessiner avec quelqu'un qui est derrière votre épaule et qui regarde tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez envie de dire « Tu ne peux pas me laisser cinq minutes tranquille ? » C'est un peu ça, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 60 millions de personnes qui sont là derrière notre épaule en train de regarder tout ce qu'on fait. C'est toujours s'ils ne suivent pas quand on va aux chiottes. C'est vrai qu'on aimerait être un peu tranquille. C'est sympathique, c'est un geste sympathique, mais c'est un peu stressant. Épié et menacé. Depuis la mort de Charb, c'est au tour de Risse d'être dans le viseur des islamistes. En février, sa tête a été mise à prix pour 200 000 dollars. Zineb aussi est devenu leur proie. Quand elle se rend à Libération, elle doit arriver directement par le parking. Même dans l'immeuble, sa garde rapprochait la surveille. Car le danger est bien réel. Il y a quelques mois, elle a découvert cette vidéo qui circule sur Internet. Voilà. C'est celle-ci que je voulais vous montrer. Un clip posté depuis le Maroc. Dans lequel la journaliste est directement visée. Donc nous disons à Zineb El-Razoui qui menace de dessiner Dieu, tu es condamné à mort. Bientôt. C'est une vidéo assez effrayante. On est très loin de la bonne vieille vidéo djihadiste où on a trois barbues cagoulées assis en tailleur qui invectivent le genre humain et qui promettent les flammes de l'enfer et des attentats, etc. Mais où il y a, je suis presque envie de dire, où il y a la touche humaine. C'est l'époque Al-Qaïda. Là, on est vraiment dans le... C'est du Kaïda 2.0. C'est Daesh. C'est un masque d'anonymus, voie automatique. Étrangement, Zineb a fini par puiser dans ses menaces une certaine force. Moi, ma guerre, elle est beaucoup plus noble que la leur. C'est une guerre à visage découvert et c'est une guerre d'idées. Tandis que ces gens-là font la guerre avec des armes achetées au marché noir ou avec des masques et des cagoules. Ils n'ont même pas le courage de leurs idées. Face au traumatisme, chacun des survivants de Charlie a cherché en lui sa propre thérapie. Patrick Pelou a rapidement repris le sport. Ça permet de se reconcentrer après pour travailler. On est moins parasités par les images. Laurent Léger, lui, s'est astreint à retrouver une certaine routine, une vie normale. C'est toujours très présent et il faut être avec ça, il faut faire comme on peut, avec nos propres outils, l'amitié, l'amour, la baise, enfin tout. Quant à Zineb, en passionnariat de la liberté d'expression, elle multiplie les conférences, hier à Oslo, aujourd'hui à Paris. Si l'on se sent offensé, on n'a qu'à passer son chemin, éteindre la télé, ne pas acheter Charlie Hebdo ou bien répondre, dialoguer si l'on est capable de débat. Par contre, le droit à la libre expression, le droit à la liberté de croyance, le droit à l'irrévérence, c'est un droit qui existe, que l'on connaît tous et que l'on compte bien exercer dans ce pays et partout dans le monde. Voilà, merci à vous tous. Merci. Un moyen pour elle de se dire que le combat de ses amis continue après leur mort. Et voilà pour ce reportage signé Zoé de Buissière et Irène Bénéfice. Nous sommes toujours Place de la République à Paris à deux pas du journal Libération. Bonsoir, Laurent Joffrin. Bonsoir. Directeur de l'IB. C'est vous qui accueillez l'équipe de Charlie Hebdo depuis le 11 janvier. Ils sont là chez vous. Vous les voyez tous les jours. Comment vont-ils ? On les croise. Écoutez, comment ils vont ? Je ne sais pas très bien, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont très courageux. Parce qu'ils continuent à travailler alors qu'ils sont menacés, comme on l'a vu dans l'emportage. Et donc, c'est très dur, c'est très difficile. Cette menace, elle est permanente. Donc tout le journal est ultra protégé depuis ce mois ? Il est bien protégé, honnêtement. L'État a fait son travail, je trouve. En plus, on a une compagnie privée de gens très compétents et qui protègent bien. Alors ça doit être hyper pénible parce que c'est 24 heures sur 24 et parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer ? Ça peut durer des mois, des années, on ne sait pas, oui. Mais bon, c'est pénible, oui, c'est pénible, mais on préfère être protégé plutôt que d'être exposé. Alors ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est qu'effectivement, ils ont redémarré le journal, ils ont réussi à faire vivre Charlie Hebdo et puis en même temps, il y a ces divisions, ces déchirures qui commencent sur l'argent. Ce n'est pas un peu dommage ? Il y avait des déchirures avant, ils n'étaient pas toujours d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit à cause de l'argent lui-même parce que le statut de la société donne la responsabilité à deux ou une, deux, trois personnes. La question pour eux, je crois, c'est de savoir si on élargit le cercle de ceux qui décident ou pas. Et j'ai un peu l'expérience de ça. Souvent, quand on est très nombreux à décider, c'est difficile. Donc, la discussion porte plutôt là-dessus, sur le pouvoir, plus que sur l'argent. Parce que l'argent, si j'ai bien compris, il va rester dans l'entreprise. Ils ne vont pas se le mettre dans la poche. Donc, ce n'est pas une question triviale et médiocre. C'est une question de responsabilité dans le journal. Et en même temps, ça fait partie de leur ADN, non, à Charlie Hebdo de se disputer ? Oui, le lendemain, quand le premier jour ils sont arrivés, on a entendu d'abord des engalades et ensuite des éclats de rire. on s'est dit, bon, ça va, ils vont peut-être surmonter. Alors, vous vous souvenez, c'était il y a six mois, c'était ici même, ce rassemblement du 11 janvier. La question qu'on se pose ce soir dans ce numéro de complément d'enquête, c'est, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qui reste de l'esprit « Je suis Charlie » du 11 janvier ? Mais est-ce qu'il devait forcément en rester quelque chose ? C'est une discussion qui est un peu biaisée. Parce que c'est une manifestation qui a été organisée sous le coup de l'émotion et qui a montré qu'il y avait un sens civique dans ce pays et que les gens tenaient à la liberté d'expression. Mais ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement. Ils n'ont pas dit « Voilà, on va continuer, les 3 millions de personnes ou je ne sais combien qui sont venues ne sont pas organisées de manière permanente. » Donc ça montre que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il y a un sens de la République dans ce pays. C'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et le procès qui est fait depuis est honteux, parce que c'est incroyable. Pour une fois, quelque chose de bien en France, on s'ingénie évidemment en dire du mal. Ça, c'est vraiment un travers national. Là, vous parlez d'Emmanuel Todd, par exemple ? Par exemple, il n'y a pas que lui, de tous les gens qui disent « Où est l'esprit Charlie ? » Mais ce n'est pas un parti politique, encore une fois. Ils n'ont pas fondé un mouvement destiné à durer. La population, une grande partie de la population, montrait qu'elle a été attachée d'abord aux gens de Charlie. Il y avait une affection, même ceux qui n'aimaient pas Charlie Hebdo avaient une affection pour ces gens qui étaient drôles ou qui étaient sympathiques et qui étaient pleins de vie, même s'ils étaient parfois dérangeants ou désagréables pour les uns ou pour les autres. Mais enfin, les gens tiennent en France à ce qu'il y a un minimum de liberté d'expression. Ils ont exprimé ça. C'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Après, l'esprit, après, la vie, elle continue. Elle reprend ses droits. C'est normal. On parlait d'Emmanuel Todd, sa thèse, c'est que les gens qui se sont rassemblés le 11 janvier étaient, on va dire, réactionnaires, voire islamophobes, qu'en fait, c'était une manifestation contre l'islamisme. C'est une thèse ridicule. C'est une thèse franchement ridicule parce que c'est une espèce de psychanalyse à quatre sous. En plus, les bases sociologiques sur lesquelles ils se fondent sont contestées par tous les spécialistes, quand même. Tout ce qu'ils disent, la plupart des spécialistes, ils disent le contraire. Ils disent non, pas du tout. Ils se frompent. Ces cartes ne tiennent pas debout. Ces thèses n'ont pas de pertinence scientifique. Alors qu'ils se propulent selon la science pour faire de la polémique contre les gens qui ont manifesté. Les gens qui ont manifesté, pourquoi ? Ils ont manifesté par solidarité et ils ont manifesté contre l'islamophobie justement. C'était une manifestation tolérante. Après, on va dire mais en fait, non, ils ne pensent pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils en saient ? Ils n'en saient rien du tout. En même temps, il y avait un très fort désir d'union nationale ce jour-là. On voulait que tout le monde soit ensemble et ça, ça, c'est un peu fait. Oui, mais c'était une manifestation pour un journal dérangeant, dissident, marginal même. Petit journal marginal. Donc, ce n'était pas une manifestation pour l'unanimité. Les gens étaient unanimes pour dire qu'on a le droit d'être différent et de penser librement et de manière pluraliste. Donc, ce n'est pas du tout un unanimisme. Ce n'est pas l'idée qu'on m'a dit désormais où je ne veux plus voir qu'une seule tête et tout le monde pense pareil. Pas du tout. C'est le contraire. On a le droit de penser différemment. Donc, c'est le contraire. On renverse la conclusion. En fait, on dit du mal parce que ça énerve deux forces politiques. Un, l'extrême droite qui considère que ces valeurs républicaines, ce n'est pas les leurs, en fait. Et ça énerve l'extrême gauche parce que ce sont des gens qui ne sont pas pour la rupture avec je ne sais quoi, qui ne sont pas idéologues. Ce sont des gens qui sont bien attentionnés, qui ont des idées justes, qui sont des idées républicaines et ça énerve les extrêmes. Voilà, c'est ça la vérité. Et puis, alors, ça a posé beaucoup de questions sur la liberté d'expression, la liberté de caricaturer. À chaud, après le 11 janvier, on disait la liberté de blasphème, de caricature, doit être absolue parce qu'il venait d'y avoir des victimes et qu'on était à chaud. Six mois après, on a déjà bougé. On a l'impression que lentement, on a fini par se dire oui, mais il y a une partie de la population française aussi, les musulmans, qui peuvent être heurtés par le blasphème. Mais ni Charlie Hebdo, ni les autres journaux ne sont dédiés toute leur vie à dire du mal de l'islam. Ce n'est pas du tout ça. En plus, Charlie Hebdo, ils attaquaient les intégristes, ils n'attaquaient pas les musulmans. C'est les intégristes qui les ont accusés d'attaquer l'islam. Mais c'est une accusation infondée. Ils n'attaquent pas l'islam du tout. Au contraire, ils ne cessent de prêcher dans leur colonne pour l'entente entre les communautés, entre les religions. C'est exactement le contraire. Donc, les gens qui disent ça reprennent les thèses des intégristes en disant voilà, ils ont attaqué l'islam. Non, ils ont attaqué le fanatisme. Ce n'est pas la même chose. Et évidemment, à l'extrême droite encore, on va dire oui, mais c'est pareil, l'islam, le fanatique, c'est pareil. Mais non, c'est pareil. La plupart des musulmans, il y avait des musulmans d'ailleurs, ils n'étaient pas assez nombreux, mais il y en avait, qui sont venus manifester. Et la plupart des musulmans, ils n'aiment pas Charlie parce qu'ils n'aiment pas qu'on attaque le prophète, qu'on attaque leur croyance. Mais ils acceptent finalement. Il y a eu un procès, par exemple, avant Charlie est passé en procès, à l'initiative de la mosquée de Paris. Et la mosquée de Paris a perdu le procès. Bon, Houbaker et les autres, enfin les responsables, ils ont dit bon, on accepte la loi. Et maintenant, ils vivent dans cet esprit-là. Eh bien justement, Laurent Geoffrin, merci beaucoup d'être venu ici à deux pas de vos bureaux, donc sur la place de la République. Justement, puisqu'on parle des musulmans, la semaine du 11 janvier, les équipes de complément d'enquête avaient suivi des Français musulmans qui étaient venus manifester ici à Paris. Il y avait un jeune ambulancier venu de Bourgogne, il y avait un interne en médecine venu de la région parisienne. Six mois après, on a décidé d'aller les revoir. Et ils sont un peu désabusés. Ils se sentent pris en étau entre les islamistes et les islamophobes. Ils vont nous le dire. Musulmans de France, des lendemains amers, c'est un reportage d'Irene Bénéfice, Lionel Pousserie et Mathieu Nievenglowski. Il y a deux semaines, à Villeneuve-L'Archevêque, dans ce paisible village de Bourgogne, nous retrouvons Asma Azegua et son frère Tariq. Le 11 janvier dernier, nous les avions suivis alors qu'ils se rendaient à Paris pour participer à la Grande Marche Républicaine. L'événement les a profondément marqués. Fraternité, cette autre valeur de la République. Ça passe trop vite. Quand on voit encore les images comme ça, il y a des émotions qui reviennent. La caricature de Mahomet, publiée par le journal Satirique. J'ai toujours les mêmes émotions, ce cœur toujours comprimé, avec ce dégoût de ces gens-là qui ne nous représentent pas du tout. Qui ne représentent pas l'islam. Ce dimanche 11 janvier pour Tariq, l'appel à la prière a une résonance particulière. Musulmans pratiquants, ce Français de 29 ans s'apprête à aller marcher pour rendre hommage aux 17 victimes de la folie meurtrière. On ne parle pas de religion, on parle d'êtres humains, de créatures de Dieu. Chez nous, les musulmans, c'est sacré. Né en France, deux parents d'origine marocaine, Tariq est ambulancier. Sa foi, il la vit chez lui, avec Émilie, sa compagne, et ses deux enfants. Ici, juste là, c'est le prophète Sina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est convertie il y a trois ans. Et là, vous avez à nouveau Allah. Leur salon témoigne de leur attachement à l'islam. Parce qu'ils se sentent les citoyens d'une nation meurtrie, Tariq et Émilie ont décidé de se joindre à la manifestation parisienne. Une première pour eux. Bon, ça y est, je suis parti. Avec Asma, la soeur de Tariq et leur neveu. Fala malikoum, Émilie. Ensemble, ils vont parcourir plus de 130 kilomètres en voiture. A Paris, avant de rejoindre le cortège des manifestants, ils vont aller se recueillir devant le siège de Charlie Hebdo. On est tous Charlie. On est tous Charlie. Et je suis Tariq aussi. Et je suis musulman aussi. Et je suis français aussi. Moi, j'ai mon cœur qui me... Il se sert, quand vous voyez ça. Ouais. On a une compression. Si je me dis la famille est très proche de ces gens-là, mais ils ont vraiment été dans quel état d'esprit soit gentil. En même temps, vous savez, vous savez, c'est Charlie Hebdo, les caricatures, etc. Mais ça n'excuse pas. On est dans un pays libre d'expression. Ça, c'est clair. Ça n'excuse pas. On ne peut pas prendre des vies pour... On ne peut pas prendre des vies. On ne peut pas. Liberté, mais aussi fraternité. Cette autre valeur de la République, Tariq et Émilie vont l'éprouver au milieu des manifestants. On a un citoyen promé au bataillon Marchons, marchons qu'un sang a plus à l'heure de l'Oscillon. Six mois plus tard, la belle Union nationale semble loin derrière. À la Zub de Sens, le quartier où Tariq a grandi, la communauté musulmane s'est repliée sur elle-même. Il n'y a pas d'air. L'islam est dans le Coran. C'est du moins le sentiment qu'ont ses habitants. Est-ce que je fais un truc de mal ? Ces terroristes, ils ont réussi leur coup. Tuer les gens, ce n'était pas le but. Le but, c'était de créer une grosse tension entre la communauté musulmane et toutes les autres communautés. Et ça, ça... Et c'est en train de fonctionner. Il est là, le problème. Un fossé semble s'être creusé autour de la communauté musulmane. Tiens, Yassin. Allô. Assalamu alaikum. Assalamu. Bien ? Ça fait temps. Oui, ça va. Tranquille. Moi, je tiens un snack, je tiens un fast-food halal. Et depuis qu'il y a eu les attentats, les gens sont un peu plus réticents à venir chez moi. Parce que moi, mes livreurs et mes cuisiniers, on est de confession musulmane. On porte tous la barbe. Et du coup, c'est vrai que ça... Il reste sur le cliché, en fait. Ouais, ça reste sur le cliché. Même quand je vais faire mes courses, même quand... Même quand je chante des yeux sur moi, je sens que je me sens vraiment très dévisagé. Tariq en a lui aussi fait l'expérience. Ou plutôt sa femme, Émilie. Le 11 janvier, elle était à ses côtés, à l'écran. Aujourd'hui, elle ne veut plus témoigner. Elle n'a pas supporté les réactions de son entourage à la découverte de sa conversion. Il y a une collègue à elle qui lui a dit clairement « Ah, ben comme ça, t'es musulmane avant d'être française. Encore un amalgame. » Elle a voulu montrer qu'elle était musulmane pratiquante tout en restant fière. Et au final, elle est fière de l'être, ça c'est sûr. Mais ça l'a affectée, ça l'a dégoûtée. Il y a toujours cet arrière goût amer qui est en elle. Tariq et Asma, eux aussi, se sentent désabusés. Malgré leur participation à la grande marche, ils ont le sentiment de devoir toujours rendre des comptes. « C'est fatigant de se justifier tout le temps. À un moment donné, voilà, il faut arrêter. Je veux dire, moi, je sais que sur mes réseaux sociaux, j'ai perdu pas mal d'amis parce que justement, oui, je suis musulmane, je suis française, je suis contre... on a des amis, on en a parlé, on a des amis qui nous ont effacés de leur vie. Mais on y est allés, on l'a fait. Au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Moi non plus. Je ne regrette absolument pas. On a fait notre devoir et puis on a fait ce que on ressentait clairement, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et on n'a pas changé. Ouais, on n'a pas changé. On est en France. Donc voilà, c'est un pays, c'est notre pays. C'est clair. Moi, je ne laisserai personne me dire que ce n'est pas mon pays. Dans la région parisienne, Abderrahman Edjouj part rejoindre des amis pour fêter la rupture du jeûne. Le ramadan 2015 vient de commencer dans une ambiance particulière. Il y a quand même une certaine atmosphère qui est assez pesante. Qui est assez pesante et qui est un peu différente de ce qui se passe habituellement lorsque le mois du ramadan arrive. Lui aussi, nous l'avions suivi le 11 janvier dernier. Abderrahman est venu manifester. Il a 26 ans. Il est interne en médecine. Après la marche, il rentre chez lui à Sergy-Pontoise en banlieue parisienne. Son père, Boalem, est gastro-entérologue. Lui et Naïma, sa mère, ne sont pas allés marcher. Ils ont suivi le défilé à la télévision. Celle-ci est toujours allumée. L'émission de France 2 diffuse un sketch où l'on entend la voix du prophète. Ils attendent avoir lu le Coran. Quoi ? Oui, oui, ils agissent au nom du Coran. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Catherine ? Oui ? Oui, dites-moi, Catherine, qu'est-ce qui a fait la traduction en français de mon bouquin ? Ses fils brantignoles ? Pour moi, on est dans le blasphème, carrément. Ça, ce qu'on vient de voir ? Ce qu'on vient de voir, ça vous paraît simple pour vous, mais quand on parle de caricatures, quand on parle des photos qu'on a montrées, quand on entend la voix du prophète, ça ne fait plus de la caricature. Lui, c'est le sacré. Le sacré, on doit le respecter. Mais j'accepte que les gens qui veulent s'amuser, si les autres, ça les amuse, moi, ça ne me dérange pas. Si les caricatures ont choqué Boalem, il place au-dessus de tout le respect de la vie humaine, comme le dit le Coran. Celui qui tue une personne, c'est comme si il a vécu toute l'humanité. Et celui qui la sauve, c'est pareil. C'est comme si il a sauvé toute l'humanité. Qui a le droit de tuer d'autier la vie ? Personne. Et d'ailleurs, c'est peut-être, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, mais c'est une des raisons qui m'a aussi poussé à faire de la médecine. Parce que finalement, c'est en sauvant une vie qu'on sauve toute l'humanité. Donc on se rend compte finalement de l'importance qu'est la vie humaine. Et l'importance qu'est la vie humaine, c'est quelque chose aussi qui est un enseignement de l'islam. On essaie... Dimanche 21 juin. Abderrahmane arrive chez son ami, Shaoul. Ce soir, ce jeune ingénieur d'origine indienne reçoit pour l'iftar le repas de rupture du jeûne. Au menu, poulet tandouris et soupe chorba. Donc c'est une soupe très riche avec plein de trucs à l'intérieur, hyper bonne. 22 heures. Ils peuvent enfin rompre le jeûne. Nafisa, Serigne, Shaoul et Fazila ont entre 25 et 30 ans. Ils travaillent dans l'informatique, la téléphonie, le marketing. Et sont unanimes. Six mois après, les musulmans de France restent victimes de leur mauvaise image. Dès qu'on parle de l'islam en France, c'est forcément négatif. On parle de terrorisme, etc. L'islam est une religion de paix et ce que véhiculent les médias français, c'est plus une religion où il y a de la violence, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a un côté de l'iceberg qui passe beaucoup à la télé. Et c'est vrai que parfois, même nous, en tant que musulmans, quand on regarde la télé, on a limite, on se pose des questions sur nous-mêmes en se disant « Mais est-ce que c'est vraiment ma religion qui est représentée à l'écran ? » À les entendre, les discours anti-islam ont libéré une certaine agressivité envers les musulmans. Bien concrète, celle-là. On sent une certaine hostilité. On a l'impression que les gens, finalement, c'est comme s'ils se donnaient le droit de nous manquer de respect, de nous juger. Même à titre personnel, ça peut être des insultes, ça peut être des bousculades, des regards très très noirs. Donc, voilà, finalement, on s'habitue, entre guillemets, mais c'est triste parce que ce n'est pas quelque chose de normal. On a quand même l'impression qu'il y a eu un raté quelque part. C'est-à-dire que, c'est vrai que cette marche-là, et lorsqu'on a vu tous ces gens-là défiler ensemble, on s'est dit « Tiens, c'est peut-être le moment où les choses vont peut-être commencer à changer, où on va aller vers plus d'acceptation de l'autre. » Mais finalement, on est parti vers encore plus d'uniformisation, donc tout le monde est pareil, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de communauté. On doit tous se comporter pareil, on doit tous être derrière le même slogan, on doit tous ressentir le même slogan de la même façon. Il y a eu une sorte de conformisme global autour de l'événement, mais finalement, pas de réel débat de discussion et pas de réel débat où on aurait vraiment pu faire en sorte que les choses s'améliorent contre la question. Entre amertume et résignation, les musulmans de France semblent condamnés à chercher leur place dans la société. Six mois après les attentats, la France Charlie se cherche encore. Et voilà pour ce reportage signé Irène Bénéfice et Lionel Pousserie. Bonsoir Kamel Kapthane. Vous êtes le recteur de la grande mosquée de Lyon. On va revenir ensemble sur ce reportage qu'on vient de voir avec ces jeunes qui ont manifesté le 11 janvier et qui se posent des questions aujourd'hui. Mais d'abord, c'est vous qui avez organisé dimanche dernier ce rassemblement silencieux à la mosquée de Villefontaine en Isère, juste à côté de Saint-Quentin-Falavier, le lieu du dernier attentat. Rassemblement pour dire quoi ? Pour dire que vous êtes atterré aujourd'hui ? Je pense qu'on ne pouvait pas rester silencieux devant une telle situation. C'est vrai, le crime abominable qui avait été commis par cet individu sur son patron ne pouvait que nous interpeller. D'autant plus que certains de vos collègues commençaient déjà à supputer qu'il y avait quelque chose d'islamiste derrière et que l'islam, encore une fois, allait être attaqué, allait être mis en cause devant cette situation. Nous avons voulu marquer d'abord montrer que les musulmans étaient innocents et l'islam étaient innocents des attentats de cette nature et ça, je crois, des crimes de cette nature. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de montrer que les musulmans, nous l'avons montré le 11 janvier, effectivement, aujourd'hui, nous sommes obligés et nous continuons à être obligés de montrer patte blanche. Vous avez une pression pour dire oui, nous condamnons naturellement, nous condamnons ou est-ce que vous-même vous tenez à le dire ? Je pense que la pression de l'opinion publique telle qu'elle a été, telle que nous l'avons vécue le vendredi, nous inciter quelque part, même certains nous inviter à aller manifester. C'est vrai que lorsque nous l'avons vu, nous ne l'avons pas fait sous la pression, nous l'avons fait parce que nous étions conscients que notre rôle était aussi d'aller porter la parole pour dire non, l'islam est innocent. Vous avez eu l'occasion de parler des radicaux, des salafistes qui sont en train de tenter de prendre le pouvoir dans certaines mosquées de votre région, notamment à Oulin ou à la Duchère ? Je pense que cette situation, c'est vrai que c'est une situation qui depuis quelques années tente à prendre de l'essor, je dirais. C'est vrai que à Oulin, vous avez cité Oulin, les responsables de la mosquée sont allés vers la justice qui a condamné les agitateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner des réponses judiciaires à ce genre d'action et aussi faire que les responsables d'associations aujourd'hui soient un peu plus fermes et soient un peu plus responsables, je dirais, par rapport à l'ensemble des fidèles et lorsqu'il s'agit de gens qui veulent créer le désordre, de les dénoncer et de les faire condamner. Depuis vendredi dernier, il y a des voix qui se lèvent et qui disent qu'il y a des mosquées aujourd'hui en France qu'il faudrait fermer parce que les prêcheurs qui s'en sont des intégristes. Moi, je pense que l'État a tous les moyens. Ce sont des associations de loi 1901 et elle peut, lorsqu'elle juge qu'ils sont contraires aux lois et que leurs agissements ne sont pas acceptables, l'État peut prendre la décision de les dissoudre. Et vous, éventuellement, vous êtes prêt à signaler des cas aux autorités ? Je pense qu'il ne faut pas aussi transformer les musulmans en délateurs. Non, non, mais pas en... je suis responsable et j'assume mes responsabilités. Aujourd'hui, les musulmans ne vivons pas dans une période où chacun doit dénoncer son voisin. On en vient à ce reportage qu'on a regardé ensemble d'Irene Bénéfice et Lionel Pousserie. On avait donc suivi des musulmans le 11 janvier ici à Paris. On les avait retrouvés puis suivis. Puis six mois après, on se pose des questions parce qu'on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ça a peut-être été un rendez-vous raté. Je pense que c'était... Non, je ne dirais pas que c'était un rendez-vous raté. Je dirais que c'est un rendez-vous qui n'a pas eu de suite. Effectivement, lorsqu'on s'est quitté le soir, chacun est parti de son côté en se disant peut-être... Bon, il faut... Comment aujourd'hui mieux connaître la religion ? L'islam est une religion révélée. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un... Il faut peut-être que les gens mieux connaissent ou connaissent mieux cette religion, puissent l'apprécier un peu plus pour pouvoir en parler aujourd'hui. Lorsqu'on voit certains politiques aujourd'hui qui parlent de l'islam sans rien connaître de l'islam et c'est ça qui est inquiétant. Est-ce que c'est plus difficile d'être musulman en France aujourd'hui qu'avant les attentats de Charlie ? Moi, ça fait 47 ans que je suis en France. J'ai vécu mes plus belles années ici dans ce pays. C'est vrai qu'il y a depuis une dizaine d'années je dirais. C'est vrai que je ressens un peu plus le fait quand je vois un élu me dire après le 11 janvier « Allez va, je te serre la main » de façon condescendante etc. En pensant peut-être même « Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère ». Donc on a besoin aujourd'hui que des signes soient... Je dis toujours lorsque le Premier ministre dit au chef d'entreprise « Je vous aime ». On aurait souhaité à un moment donné que quelqu'un de cette nature dise aux musulmans « Je vous aime ». Et c'est là et c'est peut-être de cet amour que pourrait naître une autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien merci Camel Kaptam, recteur de la Grande Mosquée de Lyon d'être venu ce soir avec nous. On va maintenant revenir sur un de ceux qui ont vécu ces attentats de l'intérieur, c'est Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin qui a été retenu en otage par les frères Kouachi. Il avait alors une seule préoccupation, c'était de sauver son jeune employé qui était caché sous un évier. Son imprimerie avait ensuite été ravagée par l'assaut du GGN. Il espérait reprendre rapidement son activité mais il va venir nous expliquer ce soir qu'il n'a malheureusement toujours pas pu. On le retrouve juste après cette enquête de Romain Verlet, Raphaël Durossel et Olivier Broutin, les frères Kouachi, la dernière rencontre. Damartin en Goëlle. Après deux jours de traque, leur cavale s'est achevée ici à 30 km de Paris, dans cette imprimerie. Les tueurs de Charlie Hebdo y resteront 8 heures avant d'être abattus par le GIGN. Un assaut dont les traces sont intactes. Rien n'a bougé. Ça y est, t'as ouvert la porte là ? Ok, ça marche. Non, mais là, il n'y a pas besoin de la clé là. Il a fallu du temps à Michel Catalano pour accepter de revenir dans ces locaux dévastés. Ce chef d'entreprise a été l'otage des frères Kouachi pendant plus d'une heure. Il est le dernier homme à les avoir vus vivants. Il va nous raconter un huis clos oppressant et nous livrer un témoignage précieux sur les motivations des terroristes. Vous voyez, il y a eu des impacts de balles qui sont un peu partout. Là, on l'a fait. Partout, les vestiges de la bataille finale entre les Kouachi et les gendarmes. C'était le 9 janvier dernier. Il n'y a personne à part vous qui est rentré ici encore depuis les événements. Ça vous fait un truc ? À chaque fois, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on monte l'escalier, j'entends toujours le bruit. Aujourd'hui, ça fait plus d'effets que les premiers jours. Pour moi, c'est plus compliqué. Ce vendredi matin, Michel Catalano comprend en une fraction de seconde qui sont les deux hommes armés qui gravissent cet escalier. Devant lui, les terroristes les plus recherchés de France. face à l'imprimeur, Saïd Kouachi, 34 ans et son petit frère Shérif, 32 ans. Ils ont commis deux jours plus tôt l'attaque terroriste la plus sanglante depuis 50 ans en France. 12 personnes assassinées à l'arme de guerre en plein Paris. Dessinateurs à Charlie Hebdo, journalistes, policiers, tombés sous les balles des frères tueurs. Ce matin-là, dans les bureaux de l'imprimerie, Michel Catalano n'est pas seul. Avec lui, son graphiste, Lilian. Pour lui laisser le temps de se cacher, il y a encore des traces des impagnes globales. Le patron propose aux deux terroristes un café. Lilian a tout juste le temps de se réfugier dans la cuisine. J'étais dans un meuble sous un évier, un meuble avec deux bordes battantes devant. Il faut imaginer quelque chose qui fait 70 cm par 90 cm après avec environ 40 cm, enfin 50 cm de profondeur. Si on fait un mouvement, d'un côté, la porte s'ouvre et de l'autre côté, ça tape dans le mur. Donc on ne fait pas de mouvement. Lilian ne verra jamais les frères tueurs. Il les entendra. Car de l'autre côté du mur, il y a le bureau de M. Catalano qui entame alors une discussion avec Saïd, le grand frère. Pour moi, le plus vieux était le leader, c'est sûr, puisque c'est lui qui s'est présenté. Déjà, je suis Al-Qaïda au Yémen, donc pour moi, c'était lui le leader, c'est lui qui dirigeait les choses. Et le plus jeune, lui, avait été jusqu'au fond quand même pour regarder dans les bureaux et il est revenu vers moi en me demandant s'il y avait quelqu'un, si j'étais seul. Et je lui ai répondu, bien sûr, oui, oui, je suis tout seul. J'ai cru à ce moment-là que ce n'était pas réel, que j'allais mourir aussi. Ça fait partie des choses qui m'ont un peu étonné, c'est quand ils m'ont dit rentrer dans votre bureau et appeler les gendarmes. Et ça m'a déstabilisé parce que c'est ce que je voulais faire quelques minutes avant qu'ils soient là et là, ils me demandent de le faire. Mais après, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, voilà, on voulait en découdre dans les bois et finalement, ça se terminera chez vous. Et j'ai donc appelé en disant, je suis Michel Catalano, gérant de notre... Il s'est aidé à Damartin Goel, je suis pris en otage. De quoi ont-ils parlé pendant les 80 minutes qui ont suivi ? Michel Catalano a du mal à répondre. Souvenirs confus ou difficultés à tout raconter. Mais il n'a rien oublié de ce tandem meurtrier. Ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps l'un à côté de l'autre, proches, très proches, le plus jeune était un peu plus nerveux. Je sentais qu'il était un peu plus nerveux tout le temps et plus admiratif de son frère dans le sens où il était toujours derrière lui, écoutait ce qu'il disait sans cesse et jamais il ne le contredisait en fait. Lorsque la toute première voiture de gendarmerie arrive devant l'imprimerie, Saïd, l'aîné, sort le premier et tire sur les forces de l'ordre. Juste derrière, collé à lui, shérif. L'aîné des Kouachi est touché, il se réfugie dans le bâtiment, choqué, presque perdu. J'ai entendu quelqu'un qui tombait et ensuite j'ai entendu de nouveau ses pas dans l'escalier qui remontait et qui disait « Monsieur, vous êtes où ? Monsieur, vous êtes où ? » J'ai dit « Ne vous inquiétez pas, je suis là. » Ça restera toujours quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement je leur ai dit « Ne vous inquiétez pas. » Et c'est vrai que quand ils sont rentrés à ce moment-là, je sens un danger. Et le plus jeune dit « Là-bas, elle est ressortie » et comme j'ai vu qu'il y avait du sang, je lui ai dit « Je peux vous soigner, je suis secouriste. » Ça va, je pense, sauver la vie. C'est là que j'ai soigné. L'imprimeur s'y reprend à trois fois pour faire un pansement au cou de Saïd Kouachi installé sur cette chaise. Là non plus, rien n'a bougé. Le patron profite alors de l'état de faiblesse du frère aîné et convainc les deux terroristes de le laisser sortir. Derrière lui, il laisse la boule au ventre, son salarié toujours caché dans la cuisine. Dehors, 600 gendarmes encerclent le bâtiment. Ils vont attendre huit heures avant d'intervenir. 16h40, les frères Kouachi ouvrent le feu. Les forces d'élite ripostent et donnent l'assaut. quelques minutes plus tard, Lilian est délivré de son placard, sain et sauf. Il voulait mourir en martyr, il gise sur ce parking. Saïd Kouachi touché à cette reprise, son frère atteint par 13 balles. Fin de parcours pour deux frères unis par un pacte de sang. Et voilà pour cette enquête signée Romain Verlet et Raphaël Durossel. Bonsoir Michel Catalano. Bonsoir. Nous vous avions reçu le 5 mars dans votre imprimerie de Damartin. Merci de nous rejoindre aujourd'hui ici. Le 5 mars, vous aviez préféré ne pas les revoir, ces images, ne pas voir le reportage qu'on avait fait sur vous. Là, vous venez de le voir, on vient de le voir ensemble et ça vous marque encore. Complètement. C'est encore très difficile pour moi de regarder des images et surtout quand ça concerne un peu ce que j'ai vécu. Donc j'évite effectivement mais il faut que j'en passe par là. Donc effectivement, ça m'a permis de le voir. Et puis voilà. Et de voir votre imprimerie encore très détruite. En fait, quand je revois des images comme celle-ci, ça me replonge quand même dedans tout de suite. Moi, les images sont toujours présentes dans mon esprit donc c'est toujours difficile. C'est pour ça que j'évite. Pour l'instant, j'essaie de garder les images positives. Alors vous venez de traverser six mois difficiles et puis là, vendredi, de nouveau, un attentat en France et la victime, c'était un chef d'entreprise, un petit patron comme vous, décapité. Vous avez re-subi un traumatisme ce week-end ? Bien sûr. Oui, j'ai eu du mal ce week-end à ma famille aussi mais moi, effectivement, ça a été quelque chose qui m'a marqué absolument. Pour la première fois, vous avez eu du mal à partir au boulot le matin ? Oui. Oui, ça a été un peu plus difficile. Lundi matin, c'était difficile. Absolument. Mais bon, il faut passer par ces étapes-là, je pense, pour pouvoir reconstruire l'intégralité de mon être et de mon entreprise. Donc voilà, ça a duré effectivement. Lundi matin, c'est la première fois où j'ai eu du mal à retourner à mon entreprise. Alors ce qu'on comprend en regardant le reportage de Romain Verlet, c'est que ce jour-là, le 9 janvier, vous avez tenu le choc, vous avez tenu face au frère Kouachi, parce qu'il s'agissait de sauver votre employé, Liliane ? C'est ça. En fait, je crois que c'est une des... Après le travail que j'ai fait, je crois que c'est une des raisons la plus importante, enfin une des raisons, mais la plus importante, en tout cas, c'est que j'avais une seule obsession, c'était effectivement de tout faire pour qu'il ne le trouve pas, lui laisser du temps et en fait, tout a été conditionné par ça. Et alors, il y a ce moment très particulier où les frères Kouachi avec qui vous veniez de passer plus d'une heure, avec qui vous aviez parlé, que vous aviez soigné, vous disent vous pouvez y aller et vous, vous êtes face à un dilemme terrible. En fait, c'est là le pire moment parce que c'est vraiment à partir du moment où je suis sorti à l'extérieur, j'ai vraiment eu des moments très difficiles. J'ai aussi fait face à ce moment-là pour essayer d'être le plus serein possible, mais c'était très difficile. Et là, le GIGN, vous remontez le moral, vous disiez il n'y a pas de questions à vous poser, vous avez fait ce qu'il fallait faire ? Mais oui, il me disait systématiquement vous avez fait ce qu'il fallait, c'est la bonne décision, mais pour moi, c'était encore très difficile. C'était difficile parce que je pense que quand on prend une décision, enfin, ça arrive très rarement dans la vie qu'on est obligé de prendre une décision pour sauver quelqu'un ou en tout cas qui peut impliquer quelque chose de grave. C'est une décision qui est difficile tant qu'on n'a pas... Aujourd'hui, oui, après, je commence maintenant à me dire que j'ai pris la bonne décision puisqu'on est sortis tous les deux indemnes de cette histoire, mais c'est vrai que ce n'était pas facile à vivre. Et aujourd'hui, il va comment, Liliane ? Aujourd'hui, lui, il a préféré se reconstruire ailleurs, donc il essaye de vivre une vie différente ailleurs, dans un autre endroit, avec d'autres personnes. Alors, se reconstruire, redémarrer, ça passe par le redémarrage de votre entreprise. Six mois après, ça n'a toujours pas été possible ? Non, je crois que ça, c'est quelque chose... J'aurais préféré vous dire aujourd'hui, six mois après, oui, l'entreprise redémarre à 100%, on a réactualisé, on est dans des nouveaux locaux reconstruits, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui traîne ? On est toujours en train de discuter avec les assureurs, trouver le budget, remettre en place, c'est ça qui traîne, c'est-à-dire que c'est long, c'est tout ce qui est administratif. Et bien que, de mon côté, on essaye de faire le maximum, puisqu'on a pris avec mon épouse que deux jours de vacances, mais deux jours d'arrêt, disons, mais c'est compliqué, voilà, encore demain, j'ai une expertise. L'idée, c'est de redémarrer à Damartin ou ailleurs ? Alors, pour l'instant, j'ai redémarré ailleurs pour pouvoir mettre des machines et reproduire, parce que moi, en tout cas, lorsque les machines tournent, lorsque je vois mes clients, lorsque l'on redémarre et que l'activité tourne, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que c'est pour moi important que ça fonctionne déjà tout de suite et j'ai besoin que ça fonctionne. Ensuite, on a pris la décision tout de suite après de redémarrer à Damartin, donc on est parti dans cette option-là, reconstruire à Damartin un nouveau bâtiment. Bon, et on pense qu'avec votre épouse, Véronique, c'est le jour où les machines redémarreront à Damartin que vous vous direz, OK, c'est bon, je tourne la page ? Je ne sais pas si je pourrais tourner la page, mais en tout cas, lorsque les machines seront installées, qu'on aura fait l'inauguration du bâtiment, que les machines retourneront à Damartin, je pense que je pourrais, enfin, j'espère en tout cas pouvoir me reconstruire complètement et en tout cas, me consacrer à ça. Eh bien, on vous le souhaite, Michel Catalano. Merci beaucoup d'être venu de nouveau ce soir d'un complément d'enquête ici sur la place de la République. C'était la dernière émission de la saison dès jeudi prochain. Vous retrouverez nos hors-série, c'est-à-dire des grands portraits tous les jeudis soirs. Mais avant de se quitter... Merci.